Bonjour tout le monde Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo que je vais dédier de nouveau à la disparition d'Erwan Puisque nous n'avons toujours pas de nouvelles de ce jeune homme Je voudrais creuser un petit peu par rapport au premier tirage et voir si les choses ont évolué pour lui Donc je vais commencer avec le grand été là et je vous retrouve dans un instant pour regarder ce qu'il en est depuis le moment de cette disparition Voici le tirage pour Erwan que nous allons découvrir ensemble Donc nous avons d'ores et déjà une information ici c'est la carte du voyage Il me semble que lors du premier tirage effectivement je voyais ce jeune homme discuter avec d'autres personnes Non loin d'une voiture appuyée sur une fenêtre, lui à l'extérieur, des gens à l'intérieur Ici on nous parle bien d'un voyage Donc que Erwan aurait pu faire qu'il soit conscient ou non Qu'il soit en vie ou pas Il a pu être transporté On va voir avec quoi ça ressort Avec la faillite Donc ce voyage ici qui a été initié avec ou sans son accord a conduit à sa perte La médiocrité Donc la médiocrité peut tout à fait représenter avec le progrès Donc effectivement je pense qu'après avoir consciemment, volontairement ou pas rencontré ces gens Avec qui il est parti en voiture, les choses se sont aggravées Ici on a voulu l'humilier, c'est une carte qui représente le comportement des gens qu'il a rencontré C'est des gens qui ont été violents certainement et qui en plus sont des gens humiliants Et on voit que la situation a dû certainement s'accélérer L'éloignement L'éloignement qui ressort avec l'idéal Donc l'éloignement c'est quelque chose parfois Qui pourrait être représenté comme quelque chose de positif face à une situation Mais ici on nous parle d'inconstance On nous parle d'un éloignement, un détachement on va dire plutôt amical Donc il se peut tout à fait qu'Erwan connaissait effectivement au moins une des personnes dans ce véhicule Et que cette personne en réalité ne se soit pas montrée sous son vrai jour pour lui C'est quelqu'un qui aurait pu paraître aimable mais qui en réalité avait de mauvaises intentions Là on a les pleurs Avec l'opinion Donc je pense que En tout cas avec les cartes qui ressortent Qui ne sont évidemment pas des preuves scientifiques Mais ici qui donnent des indications On nous dit qu'il a certainement Ici on a une nouvelle qui cause beaucoup de peine Ça c'est la carte qui représente les nouvelles très attristantes Et là on a cette carte qui est adjointe C'est celle de l'opinion Alors la carte de l'opinion C'est une carte qu'en général on accol vraiment à celle qui l'accompagne Pour savoir de quoi il va Enfin quel type d'opinion Et ici on voit que Nous risquons d'apprendre une mauvaise nouvelle concernant ce jeune homme En tout cas La carte de l'opinion Nous dit que la sentence Risque de se solder par des pleurs La prodigalité Avec les secrets La carte de la prodigalité C'est donc une carte d'un messager Qui arrive renversé Ici on nous dit que ce sont de mauvaises fréquentations Et ces fréquentations donc ont eu un rôle important Dans la disparition d'Erwan Ici il y a évidemment une information complémentaire Avec cette carte de 6 Qui nous parle des secrets Et donc ces mauvaises fréquentations Gardent effectivement beaucoup d'informations pour eux Ce sont des gens qui n'ont peur de rien Visiblement On pourrait penser ici A des personnes qui sont plutôt Des personnes passionnées Au caractère très fort On pourrait penser aussi Des personnes qui ne savent pas s'exprimer autrement Que par des actes de violence La protection Avec la fausseté Pour moi il s'est senti en sécurité ce jeune homme Et en réalité il n'en était rien Il s'est fait berner C'est pas une bonne carte Du coup forcément vous imaginez bien Que la carte de la protection ici Est une carte qui est renversée Qui nous parle plutôt De... D'un subalterne en fait C'est comme s'il avait été traité Comme quelqu'un d'inférieur Peut-être qu'on peut parler de gens plus âgés que lui Qui auraient été amenés à agir à son encontre Et ici qui lui ont menti en lui faisant croire Que peut-être qu'ils allaient le ramener Ou peut-être d'autres choses Mais en tout cas ce sont des gens visiblement Un peu plus âgés qu'Irwan On a la folie Mauvaise carte Vraiment mauvaise carte On voit qu'il a fait un vrai choix stupide ici C'est ce que ça nous dit Avec la déclaration Je ne sais plus exactement le premier tirage Parce que comme je vous le dis souvent Je ne me rappelle pas forcément de tout ce qui vient Au moment où j'interprète les cartes Néanmoins ici on nous dit vraiment Qu'il a fait quelque chose qui lui est retombé dessus Il a eu une attitude qui lui a vraiment porté préjudice Erwan Donc soit il a pris la confiance avec des gens qu'il connaissait Et peut-être qu'il s'est exprimé de manière un petit peu trop Un petit peu trop vive pour eux Et que ça lui est retombé dessus En tout cas ici Il a été témoin de quelque chose de très violent Et il a pris une mauvaise décision par rapport à ce qu'il savait Et par rapport à des choses qu'il connaissait Donc est-ce que ce sont de mauvaises fréquentations Qu'il y aurait peut-être Moi je pense que plutôt c'est des gens Qui sont peut-être de mauvaise vie Entre guillemets Et que Erwan ne s'est pas méfié Parce qu'il pensait peut-être que ces gens N'étaient pas forcément aussi mauvais Qu'il prétendait l'être Ou que la réputation qu'il pouvait avoir Laissait indiquer Donc il a été abusé un peu dans sa confiance en quelque sorte Là on a la femme méchante Non c'est pas celle-ci C'est celle-ci Avec l'embarras Donc il me semble aussi que cette histoire de femme ressortait effectivement Dans le premier tirage aussi Je crois Pardonnez-moi Mais en tout cas je vous mettrai la vidéo en lien de cette vidéo-ci Donc la femme méchante C'est une femme qui le déteste Qui lui en veut de quelque chose Il y a énormément de vent chez moi Excusez-moi Vous entendez mes vitres qui vibrent Donc là il y a donc cette femme Qui le poursuit de ses mauvaises intentions Une femme qui est là pour l'induire en erreur Donc peut-être que dans cette voiture Il y avait également aussi une femme En tout cas elle a eu un rôle Pour le mettre dans cette situation embarrassante visiblement Là on aura les rentrées d'argent Il est rentré d'argent donc avec l'avarice Donc on voit qu'effectivement comme pour la première fois Il y a bien une question d'argent Est-ce qu'Erwan avait la réputation d'avoir du cash sur lui Ou des choses comme ça Est-ce qu'Erwan avait pris l'habitude peut-être de montrer qu'il avait un peu d'argent Est-ce qu'Erwan aurait pu posséder quelque chose Qui rende jaloux autour de lui En tout cas on nous dit que ce jour-là Il y a eu vraiment Pour lui la situation allait bien financièrement Il n'avait pas de problème Voilà Mais ce qui a attiré à lui C'est cette notion d'avarice Et on pourrait ici nous indiquer Que quelqu'un est intervenu Parce qu'il avait envie de sa situation financière Ici on peut aussi penser Qu'il aurait pu devoir de l'argent à quelqu'un Ça peut être un créancier qui est représenté ici Et que les choses aient mal tourné La réalisation Avec le passé Donc il se peut qu'il ait eu une sorte de trafic dans le passé Auquel il ait participé Ou en tout cas duquel il ait été mis au courant Et que ça lui ait porté préjudice Néanmoins ici tout ce qu'on sait de manière un peu certaine C'est que ce qu'il pensait pouvoir mettre en place ici Était totalement irréalisable Et qu'il avait en lui des idées un peu tronquées Fausse On l'a induit en erreur Et cela depuis déjà quelques temps Donc si ses amis se rappellent d'une histoire Qui n'a plus lui arrivée il y a quelques mois Cette affaire peut être en lien avec celle-ci Donc cherchez dans vos souvenirs Là on a les réjouissances Qui arrivent avec l'excès Et effectivement peut-être bien Qu'au fur et à mesure du temps Erwan a pu être amené à rencontrer Lors de ses soirées Un certain groupe d'individus Qui auraient pu vouloir profiter de sa gentillesse Profiter de ce qu'il représentait On nous montre avec la carte des réjouissances Que ce soir-là pourtant Tout avait été prévu pour que les choses se passent bien Et qu'il était vraiment content De passer cette soirée-là Donc a priori Il n'était pas parti dans l'objectif De régler quelque chose De manière formelle Il était vraiment là pour s'amuser Et malheureusement Il est vraiment tombé sur des individus Peut-être qu'il connaissait Et qu'il l'attendait à cet endroit-là Ou simplement Malheureusement pour lui Une rencontre fortuite Avec des gens de très mauvaise intention Cette carte de réjouissances Arrive avec la carte de l'As d'épée Qui représente les excès Et qui nous dit Que ce qui est arrivé Par rapport à cette soirée-là Est quand même dû Certainement A une consommation excessive d'alcool Ou à un comportement excessif Qui est venu Unir à ces réjouissances Et là on a une information intéressante En conclusion De ce tirage pour Erwan On a la carte de ce militaire De ce soldat Qui est représenté ici Qui nous parle du courage des opinions Et qui peut nous donner aussi Une indication Sur la personne Qui a pu intervenir Qui pourrait donc S'avérer être Effectivement Quelqu'un de psychorigide Ou quelqu'un en lien Avec Tout ce qui touche à l'armée Donc gendarmerie Militaire vraiment Légionnaire Ça peut être une personne De ce genre Qu'il a été amené A rencontrer Qui aurait pu effectivement Et bien Abuser de son statut Peut-être un pompier aussi En pensant Qu'avec l'uniforme Il n'était pas en danger Et qui en réalité Aurait pu abuser Je vais regarder Là on a les critiques Par-dessus ce militaire Et une troisième carte La faiblesse Donc Il se peut Qu'il ait rencontré Un homme Qui sous son aspect Très positif Rassurant Parce qu'uniforme Parce que courageux Parce que normalement Inoffensif Celui-ci Et puis tout à fait Créer un événement Fortuit Et vraiment désagréable Pour Erwan Parce que cette personne Ici Est une personne Qui est représentée Par Quelqu'un De très mauvais Et cette carte Représente bien Le kidnapping Donc pour moi Erwan ici On ne nous parle pas De décès En tout cas Tant mieux pour ce jeu Et on nous dit bien Que c'est cette personne-là Qui Abusait de son statut Et qui aurait pu Kidnapper Erwan Je vous propose De vous retrouver Dans un instant Avec un autre tirage Le jeu de haut En complément Voilà pour Erwan Donc on va regarder Le jeu de haut Donc là On a La confiance Père-fils Et la disgrâce L'expert Avec le milieu Dans lequel On doit s'adapter La fascination Avec l'automutilation L'amputation Merveilleux Avec une organisation Une fourmilière Une vie souterraine Mais aussi Une organisation Le danger Sur deux personnes Qui semblent complices Le début Avec la situation De la maternité Donc sur cette première ligne Pour moi On nous dit qu'en fait Erwan A été confronté Je pense A une situation Vraiment Où il s'est fait avoir Puisqu'il avait certainement En lui Une notion Comme on peut le voir ici De confiance En la personne Qu'il a pu rencontrer Et qui a pu créer Cette disparition On peut voir Que cette personne Peut avoir effectivement Un rôle d'autorité paternelle Comme si c'était Quelqu'un de plus vieux Qu'il connaissait bien Ça peut aussi représenter Tout ce qui est Force de l'ordre Force de police Force de pompier Tout ce qui est sécurité Et qui est censé Être rassurant Mais en réalité Ça lui a porté Vraiment disgrâce On voit derrière Que ces personnes-là Ou cette personne-là Est une personne Qui a déjà agi Comme ceci Ce n'est pas son coup d'essai On voit qu'Erwan Est tombé dans un milieu Qui n'est pas le sien Et dans lequel Les choses sont cachées On peut ici comprendre Que ces personnes Qui sont intervenues Ou cette personne Qui aurait pu intervenir À l'encontre d'Erwan Est une personne Qui est fascinée Par une espèce De forme de violence Et qui pourrait également Être une personne Sur qui on ne On ne mise pas Parce que c'est quelqu'un D'organisé De protégé Et qui pourrait avoir Comme une équipe De petits soldats Derrière lui Cette situation Pour Erwan Écoutez Malheureusement Pour moi Est vraiment une situation Qui est très dangereuse Et je pense que peut-être Erwan connaissait cette personne Et avait déjà échangé Avec lui Ici on a le début Avec l'allaitement maternel Donc cette relation De dépendance totale Du nourrisson Envers le sein de sa mère On est vraiment peut-être Au début de quelque chose Avec une femme aussi C'est peut-être Un début de relation On va regarder La carte qui suit On a la joie de nouveau Avec la maman Et l'enfant Donc il se peut Vraiment Qu'on nous parle ici D'un jeune Qui n'avait absolument pas De problème Là je retourne La carte Puisque ce sont Les parties génitales Masculines Qui ressortent Donc ici On voit vraiment Qu'il y a sûrement Pour moi Quelque chose De connu Chez la personne Qui l'a suivi Une personne Qui vraiment Avait probablement L'habitude De parler avec Erwan Je suis désolée Pour les proches Mais à mon avis On peut chercher Peut-être quand même Dans quelqu'un Qui le connait bien Et que peut-être Vous-même connaissez Et qui se cache Derrière un faux aspect Qui n'est pas du tout La personne Que vous pensez être Derrière On peut imaginer Que Erwan Ici Elle subit des violences Effectivement Mais on voit vraiment Qu'il y a quelque chose Je pense quelque part De l'ordre De la leçon De morale Est-ce que ça pourrait être L'ex de quelqu'un Est-ce que ça pourrait être Par exemple Je ne sais pas du tout La situation familiale D'Erwan Je ne sais pas Si ses parents sont divorcés Si sa maman Ou sa belle-mère Sont présentes Dans sa vie En tout cas Ici Ça peut être des gens Qu'il connaissait Par rapport Soit à sa mère Soit à sa belle-mère Soit à une tante Et à une personne Féminine de référence Et cette personne Aurait pu tout à fait Repérer Erwan On voit ici Qu'il y aurait eu Potentiellement Une intention Pardon Liée peut-être bien A un abus De sa personne Puisqu'on voit ici Ou alors peut-être Que cela était volontaire Mais on n'a pas La carte homosexuelle Et on voit bien Qu'il s'agit De données Avec les parties génitales Masculines On voit la peur Qui en suit Avec cette personne Qui est isolée Aussi du reste du groupe Et qui ne semble Que fixée Sur le comptoir De ce bar Détruire avec Quelque chose Que l'on veut Enterrer Et cacher La lassitude Par rapport A cette situation De non-réponse De désert total De zéro piste Et le succès Avec Les enfants C'est très compliqué Pour moi D'interpréter ce jeu Par rapport à Erwan Ma question étant Surtout par rapport A lui Qu'est-ce qui avait Pu lui arriver J'ai l'impression Quand même Que Erwan Connaissait vraiment Bien cette personne Et que c'est quelque chose Qui a commencé Il y a déjà Quelques mois Autour de lui C'est comme si on me montrait Une certaine forme D'observation Ce qui me semble Un peu étrange Mais néanmoins À prendre en considération Aujourd'hui Il y a des personnes Qui sont au courant Effectivement Et je pense Qu'elles sont nombreuses En tout cas Plus d'une Parce que nous avons Pour moi Ce côté organisationnel Dû à la fourmilière Et quelque chose Qui est aussi protégé Par l'ensemble Des fourmis soldats Je vous propose D'essayer En gardant les mêmes Non je ne vais même pas garder Les mêmes cartes Je vous propose Un autre tirage Je vais prendre Pour ce faire L'oracle Rho Pour pouvoir voir Si celui-ci A des informations Complémentaires Puisque maintenant Ça fait un certain temps Qu'Erwan n'a pas Donné signe de vie Et que Eh bien nous avons besoin Je pense En tout cas Si cela est possible D'essayer d'apporter Des informations Qui pourraient être Utiles pour compléter Donc étant pour Au pouvoir Peut-être Faire penser A des pistes Aux proches d'Erwan On ne sait jamais Si avec Ces cartes là Cela peut A eux Faire penser Quelque chose De plus concret Que pour moi Bien entendu Et bien tant mieux Et j'espère Et j'espère aussi Toujours me tromper Dans la mesure Où les cartes Ne sont pas très jolies Pour Erwan Effectivement On voit qu'il y a Certainement quand même Eu un espèce D'acharnement De violence Puisque celui-ci Semble avoir Bel et bien Rencontré Des gens De mauvaises intentions Je ne vais pas couper La caméra Je vais garder La caméra ici Donc cette carte Va représenter Ce jeune homme On va se dire Que Erwan Est représenté Ainsi Et on va regarder Avec ces cartes là Qu'est-ce qu'on a Comme information Pour Erwan Il est Erwan Ce jeune homme Porté Disparu Depuis un certain temps Donc cette carte C'est retourné Je vais la mettre A côté Et ce que je vous Propose de faire C'est de prendre Encore Une dizaine De cartes Pour Erwan Donc là On a bien L'information D'un homme Qui ressort Et ce n'est pas Rassurant Parce qu'on avait Déjà ça Dans le jeu précédent Je vais en prendre Un petit peu plus On va les recouvrir Chacune J'aimerais vraiment Qu'on puisse avoir Quelques nouvelles D'Erwan J'espère vraiment Que sa famille Va pouvoir Savoir ce qui s'est passé Pour lui C'est toujours Pour moi Très touchant Parce que j'ai moi-même Un fils Et qui n'est pas Qui est à peu près Du même âge qu'Erwan Et c'est sûr Que c'est malheureux De se rendre compte Que bien souvent On parlera plus facilement D'une disparition De jeunes femmes Que de celles De jeunes hommes C'est dommage Et Erwan Semblait ne pas avoir De problèmes Donc on va Quand même un petit peu Insister aujourd'hui Parce que Il n'y a pas de raison Que ce jeune homme N'ait voulu disparaître Volontairement En tout cas Selon sa famille proche Donc ses soeurs Qui sont très inquiètes Qui ont témoigné au micro Des journalistes de BFM Je crois d'ailleurs Qui ont pris la parole En disant Qu'il leur manquait Vraiment beaucoup Et qu'elles aimeraient vraiment savoir Ce soir-là La carte de la célébration C'est la soirée Dans laquelle je pense Il s'est rendu avec joie Peut-être pour fêter Quelque chose en particulier D'ailleurs Et en fait Il était entouré De gens qui le jalousaient Qui étaient de mauvaise intention Envers lui Et qui ont vraiment souhaité Lui porter préjudice On voit ensuite La carte de l'eau Qui arrive Donc je sais Qu'il y a pas mal d'eau Là où il a disparu Il se peut Qu'effectivement Celui-ci soit Et ait été mis à l'eau Néanmoins On voit aussi Une indication ici Puisqu'on voit bien Qu'il s'agit De la direction De l'ouest Donc on peut imaginer Peut-être qu'il soit Qu'il ait été mis à l'eau Et que celui-ci a été Qu'il ait dérivé à l'ouest On va voir avec les cartes Qui suivent Là on a la terre Avec le nord Pour moi Cette carte C'est plutôt l'eau Celle-ci nous indique Le potier Donc ce soir-là Erwan a fait la rencontre Ou en tout cas A été entouré De mauvaises personnes Qui ont eu tendance A le prendre pour un imbécile A lui faire croire des choses Et à le manipuler Comme on peut voir ici Avec les mains Moi le potier C'est vraiment quelque chose De l'ordre de la manipulation On façonne comme on en a envie Avec cette terre glaise Et la carte de la terre Confirmerait peut-être aussi Cette notion d'hibernation On voit le repli sur soi La carte est arrivée A l'endroit Donc pour moi C'est important Puisque ça va nous donner Une indication Plutôt Ici De la notion Qu'il aurait pu Complètement Traverser l'eau Pour atterrir Sur la terre Donc il a pu prendre Un pont en voiture Pour rejoindre Une autre rive En tout cas Il n'est plus du tout Là où il a disparu Je pense La réponse Oui Bon ben ça C'est qu'il y aurait eu Un feu vert De ce manipulateur Qui aurait pu Justement avoir Une autorisation Pour intervenir Sur un enlèvement potentiel Le renard Cet animal Ici avec toutes ses questions Nous dit Qu'en fait On ne cherche pas Au bon endroit Physiquement Les recherches Ne sont pas encore faites Au bon endroit Et qu'il faudrait peut-être Élargir le champ d'action Et se poser d'autres questions Se les poser différemment Et ici On a bien cette information Qu'un homme Plutôt aux cheveux clairs Plus âgé que lui Est bel et bien intervenu La célébration Est complétée De la mer Donc effectivement Toujours Cette notion Ouh là La carte Nous parle du point de vue Géographique de la mer On est sur cet élément Décidément Qui revient Cette soirée C'est bel et bien Passé Non loin de l'eau Et aussi Cette carte Pour moi Montre ce qui se passe Sous la surface Donc au dessus C'était la fête Et en dessous C'était différent Puisque la situation Était à la trahison Et à la foudre Il y a eu une dispute Lors de cette soirée En tout cas Il y a eu un problème De Et les gens sont au courant Et ils ne parlent pas Il va falloir creuser Il va falloir creuser Sur cette soirée là Sur les gens Qui étaient présents Sur ceux qui avaient Des problèmes Avec Erwann Il va falloir vraiment Je pense Prendre ça En considération Pour pouvoir arriver A ce déplacement Là on a le potier Qui façonne Qui façonne et qui modèle Avec la lanterne Pour moi ici Erwann a donc été Moi je pense En tout cas Victime de manipulation On a cherché A profiter de lui Et cette carte De la lanterne Nous indique Plutôt Une notion De lumière Sur son chemin Donc on a pu Lui laisser penser Peut-être qu'on allait Le ramener Peut-être qu'on allait Faire quelque chose De positif Et en réalité Il n'en était rien On a bien la femme Qui revient De nouveau Donc il se peut Qu'il ait voulu Aussi peut-être Rejoindre une femme Qui lui avait Peut-être au préalable Envoyé un message Ou donné son accord Pour quelque chose Là on se pose Les mauvaises questions Avec le renard Comme je vous disais C'est les questions Qui tournent en rond On ne peut pas Nous répondre Parce que peut-être Qu'on ne pose pas La question correctement Concernant Erwann En tout cas La carte de la grand-mère C'est une sagesse Et c'est de l'expérience Donc il va falloir Certainement Au policier Faire preuve De patience Et de leur grande Expertise Pour arriver A poser les bonnes questions Et à reprendre Peut-être du départ Cette histoire De disparition Et donc L'homme ici Qui était symbolisé C'est un homme Dans la force de l'âge Comme je vous le disais Plutôt les cheveux Clairs ou grisonnants Et il est complété Par le feu vert Et donc c'est quelqu'un À qui on a donné L'autorisation De faire quelque chose La carte des chakras S'était retournée Je l'ai positionnée À côté de la représentation D'Erwan Cette carte des chakras C'est celle Des médecines parallèles Et du monde invisible Donc pour moi Je suis désolée Concernant la famille Pour moi Erwan n'est plus De notre plan physique On va prendre Une autre carte Et je pense Que malheureusement Il a certainement M'été victime Par rapport À une relation Qu'il aurait pu avoir Avec une femme Qui aurait peut-être Créé de la jalousie Qui aurait pu faire En sorte que les choses Lâchent Et il y a quelqu'un Qui joue Avec les apparences Cette personne C'est quelqu'un Qui est manipulateur Qui est très intelligent Et qui joue Vraiment Avec son masque Et son hypocrisie Et là On nous montre Que lorsque les questions Les plus pertinentes Vont être posées Lorsque les pistes Vont commencer à parler Les gens vont être Très déçus Parce que je pense Qu'ils connaissent Au moins une des personnes Qui a pu intervenir Par rapport à Erwann Ce jour là Voilà ce tirage Pour Erwann J'espère que celui-ci Aura pu vous intéresser N'hésitez pas Si vous avez Envie de me soutenir Et de continuer A me motiver A faire ces vidéos D'enquête N'hésitez pas Donc à vous abonner A ma chaîne C'est un plaisir De voir que La communauté Entre guillemets Augmente Et qu'on est Un petit peu Plus de 3000 aujourd'hui J'aimerais vraiment Pouvoir arriver A bien plus Et je vous propose Donc effectivement J'ai lu quelques messages Qui me disaient Que ce métier Lié au funéraire Pourrait vous intéresser Donc je travaille Un petit peu Sur un projet Pour pouvoir vous présenter De manière cohérente Et puis aussi En respectant Ce qui m'est demandé Dans ma clause De confidentialité Le métier De conseiller funéraire Et puis un petit peu Tous les métiers autour Que l'on connaît peu Et qui méritent pourtant D'être un peu connus Du grand public Car ce sont des métiers Vraiment De dévotion De courage Et de don de soi Pour le respect De nos défunts Et je trouve ça Vraiment très intéressant Donc je suis ravie Que ça vous plaise aussi Je ne manquerai pas De réaliser ces vidéos Et de me présenter A vous du coup Pour le faire Afin que ces vidéos Soient plus personnalisées Dans la mesure Où il ne s'agit pas De la même activité Que les enquêtes Que je vous propose Passez une excellente journée A très bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501